Salut à tous c'est Samuel, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque VTS Virtual Toys. Il s'agit du personnage, il est noté et on le voit de Black Skull ou plutôt connu sous le nom de Black Mask. Ici il s'agit d'une version Black Mask du film Bird of Prey, donc le film Harley Quinn, grosse daube, j'ai vraiment pas kiffé. Le personnage par contre je l'ultra kiffe, mais moi l'achat de cette figurine elle est juste pourquoi ? Pour pouvoir l'additionner à ma licence Arkham et avoir un Black Mask version Arkham avec Joker, avec Batman et tous les autres, puisqu'il peut correspondre à cette version. La version Bird of Prey, j'en ai rien à faire, je compte pas exposer ça avec Harley Quinn, je compte même pas acheter de figurine Harley Quinn Bird of Prey tout court. Elles seront en review sur la chaîne, mais je ne les conserverai pas, ça je peux vous l'assurer. On est parti, le visuel de la boîte, on a une boîte noire avec en contrebrillance Black Skull. J'ai mis ultra ultra longtemps à la recevoir, presque deux mois avec le nouvel an, avec Noël etc. Tout ce qui est arrivé au mois de décembre a été ultra reporté, donc si comme moi vous avez beaucoup de colis qui sont en retard, pas de panique, c'est normal. Deux mois pour recevoir celle-ci ou d'habitude je ressens mes colis en une semaine, donc pas d'inquiétude. Au niveau du visuel de la boîte, on a donc le crâne de Black Mask qui est représenté par devant. On a donc son costume qui est en surbrillance aussi, donc une boîte un peu mardrée. Sur le côté, le titre non officiel, forcément figurine sans licence, il l'appelle Black Skull. On a son crâne aussi représenté ici, une boîte toujours marbrée, noire et grise, Virtual Toys, les warnings habituels, Black Skull ici et Black Skull en dessous. Virtual Toys font toujours des figurines plutôt de très bonne qualité. J'ai déjà fait la Judge Dread, il y a déjà eu pas mal de figurines de jeux vidéo également sorties de leur part. Ils ont sorti il y a peu de temps une précommande sortie de nulle part qui est les figurines, enfin une figurine de Starship Trooper, donc Rico. Juste une dinguerie, merci VTS d'avoir sorti cette figurine. A l'intérieur, boîte vitrine lorsqu'on en retire le slipcover qui donne apparence sur la figurine en costume. Et toujours une boîte marbrée, noire et grise. On passe sur ce qu'il y a à l'intérieur les amis. Allez, on passe au contenu, mon super couteau. Vous voyez, j'ai un petit pansement parce que je me suis coupé le doigt justement avec ce magnifique couteau qui coupe très très fort. On va découvrir ce Black Mask. Je ferai quelques améliorations dessus, je vais vous en parler après pourquoi je veux l'améliorer. Enfin, plutôt, je ne veux pas l'améliorer, je veux le modifier pour qu'il soit fidèle justement aux jeux vidéo. Là, il est fidèle au film Bird of Prey. Et Arkham, il y a une petite subtilité à faire, je vais vous en parler juste après. Il y a l'air d'y avoir même deux étages. C'est plutôt bien fourni, même très bien fourni. On va découvrir ça ensemble. Allez, j'ouvre ça et toujours découverte live en même temps que vous. La vache, ça tient plutôt bien, j'arrive même pas à ouvrir la boîte. Si, c'est bon. Alors, Virtual Toys, comme je vous ai dit dans le passé, de très bonne qualité. Et pourquoi très bonne qualité ? Parce que c'est la partie non officielle de chez Dame Toys. C'est Dame Toys, en fait, qui se trouve derrière VTS. Ou plutôt VTS qui se trouve derrière Dame Toys. Et pourquoi je le sais ? Déjà, parce que je les connais. Et puis de deux, ça. Ça, c'est juste le truc qui matche tout de suite. Et donc, on se rend compte, les socles typés comme les Assassin's Creed, la même chose, même forme, même plaque de vent. Ça, c'est du typé Dame Toys. Et bon, j'ai eu confirmation en discutant avec VTS, justement, que je remercie au passage pour m'avoir envoyé la figurine pour vous en faire la vidéo. J'avais oublié de la remercier. Donc, merci VTS pour la figurine et pour la review. Donc, quand j'ai discuté avec eux, je leur ai demandé s'il n'y aurait pas une similitude autre. Et tout en discutant, oui, c'est Dame Toys qui se cache. Pour tout ce qui est non officiel, ils sortent sous VTS. Tout ce qui est officiel, ils sortent sur Dame Toys. Donc, joli socle avec des gravats, très typé, donc Assassin's Creed, avec la petite plaque devant, Black Skull, avec le crâne. Donc, joli socle. Pour une figurine de cette trempe, avoir un joli socle comme ça, c'est plutôt rare, donc il faut le souligner. On a après la tige habituelle qui va venir se clipser dessus pour pouvoir fixer la figurine. Maintenant, de vous à moi, avons-nous besoin d'un socle si grand pour une figurine un petit peu lambda ? Je dirais que non, mais bon, ce socle peut vous servir pour d'autres figurines ou autres. Donc, autant le prendre et en profiter. Les accessoires, on a batte de baseball. Ah, purée, batte de baseball en métal. Ça, c'est top. Batte de baseball métal, donc toute noire, brillante. Et par contre, voilà, du die-cast. Ça, c'est plutôt inattendu. Je ne m'attendais pas à ce que la batte de baseball ne soit pas en plastique. On a ensuite son holster qu'on mettra sous la veste. Vous pourrez le mettre au-dessus si vous le désirez également. Si vous ne voulez pas mettre la veste et juste mettre le petit gilet, on pourra faire apparaître à ce moment-là le holster. On a après, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ouais, à mon avis, ceci, ça doit être un tour de cou pour lui mettre autour du cou, pour masquer peut-être sa nuque. Donc, on a un petit foulard, on va appeler ça comme ça. Une bombe, donc une grosse bombe avec détonateur, quatre pavés de C4 associés, donc pas mal fait aussi, avec des petits cerclages rouges et jaunes pour imiter les fils de raccordement. Donc, une petite bombe de la sorte. On a après une montre, très jolie également la montre. Donc, c'est une montre typée Omega. Donc, vous avez la marque Omega. Donc, on a la montre qu'on va pouvoir lui mettre au poignet. On a après deux guns, hop, donc deux flingues. Et qu'est-ce que c'est comme type de flingue ? Ben, flingue typée un petit peu Beretta. Hop, il y en a deux, donc deux noires. Est-ce qu'il y a des parties amovibles ? La partie chargeur, non, ne s'enlève pas, ni sur l'un. Ah si, sur l'un, il s'enlève, sur l'autre, il ne s'enlève pas. Ok, donc il y en a, je regarde quand même. Si, si, sur les deux, j'ai dit des conneries. Donc, sur les deux, les chargeurs s'enlèvent. C'est articulé également sur la partie coulisse. Donc, pleinement fonctionnel et plutôt bien réalisé aussi. Une mitraillette. Enfin, je ne sais pas du tout le modèle de cette arme. Vous me le direz dans les commentaires. Mais bon, c'est une arme qu'on retrouve souvent avec les figurines. Normalement, la partie qui est ici se déplie. C'est bien ça. La partie qui vient s'assembler, juste là. Donc, cette partie se déplie. Ok. Et cette partie chargeur vient se remettre à l'intérieur. Donc, pas mal armée, notre ami Black Mask. Alors, dans cet étage, qu'est-ce que l'on a ? Des mains, beaucoup de mains. La vache, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, six. Il y a à peu près douze mains. Donc, treize mains même. Donc, des mains ouvertes, gantées, noires. Des mains pour tenir les guns. Des mains pour tenir la mitraillette. Des mains pour tenir les pavés de C4. Des mains relaxées, classiques. Pas mal. Et puis, des mains pour tenir la batte de baseball, gauche et droite. Donc, énormément de mains. Et puis, sur la figurine, il y a deux mains fermées en points. La figue, je la sors pour le moment. Qu'avons-nous ici ? Des pegs de remplacement typés, justement, comme les body d'Amtoys, avec la petite tige super facile à mettre et à retirer. Donc, ça, c'est top. Et puis, qu'avons-nous là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, des yeux alternatifs. OK. Au lieu d'avoir un système Perse comme aux Toys et avoir des yeux qu'on peut orienter, ici, c'est des yeux qu'on peut enlever afin d'orienter les yeux. Donc, j'ai des yeux qui regardent à gauche. J'ai des yeux qui regardent droit devant. OK. Et sur la figurine, qu'avons-nous ? Des yeux, pareil. Donc, pourquoi on a des yeux différents ? Je regarde. OK. OK, OK. OK, je comprends un petit peu mieux. Alors, oui ou non ? Je comprends mieux ou je ne comprends pas ? Donc, sur la figurine, on a des yeux grands ouverts et on voit vraiment tout autour la peau. C'est justement ce que je voulais modifier. OK, c'est la partie peau non visible et la peindre en noir pour avoir quelque chose qui ressemble justement à Arkham. À Arkham, on ne voit pas du tout la peau autour de l'œil de Black Mask. Tout est noir et on voit juste son œil. Et je voulais le peindre. Et au final, j'ai l'impression que ces parties alternatives permettent justement de noircir le contour de l'œil tout en laissant toujours une partie visible. Donc, peut-être que je masquerai quand même, on verra. Mais il y a possibilité de faire le deux looks. Je verrai après avec vous. On regardera si c'est bien ce que je pense quand je mets ces yeux-là alternatifs. Est-ce que du coup, le contour de l'œil va être moins visible en couleur chair ? On en parlera tout de suite après. La figurine, je retire les petits plastiques. On se retrouve tout de suite. Voilà, les petits plastiques sont enlevés les amis et plutôt pas mal gérés. Alors oui, forcément, certains puristes, tout comme moi, vont me dire si tu veux faire une version Arkham, ce n'est pas vraiment accurate, ce n'est pas vraiment fidèle parce que le costume, il est ligné. Donc, il est blanc avec des lignes noires. Oui, je sais, mais personnellement, il fera le job largement et la figurine est plutôt vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Le taylorine des vêtements est vraiment super bien géré. On a quelque chose qui est plutôt top, bien cousu, bien cintré. On a une petite veste blanche. En dessous, on a son petit gilet. En dessous, on a la chemise noire avec la cravate blanche. Les gants sont plutôt cools. Même chose, les petits boutons sur les côtés sont bien gérés. Non, c'est top. Les chaussures, top aussi. Donc, chaussures typées vraiment comme l'ESA Black Mask, aussi bien dans le film que dans le jeu. Non, elle est... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle est plutôt pas mal. Le visage, ou plutôt le masque de Black Mask, justement, donc noir, avec une partie brushée pour faire un petit peu style métallisé. Donc, ça, c'est plutôt bien géré aussi. Il s'ouvre en deux parties, je vois. OK. Donc, il s'ouvre en deux parties de la sorte. OK. Et donc, la partie des yeux peut être alternative. Eh bien, justement, regardons en même temps que je vous montre la tête dans le visuel, les yeux. Comment est-ce qu'on les remplace ? Donc, si je remplace et que je mets les yeux comme ceci, qu'avons-nous ? Oui, voilà. C'est ça. Donc, en mettant cette version avec les yeux alternatifs, on a des yeux où on voit beaucoup moins la peau. Et donc, du coup, on a un look qui est plus Arkham que le film Bird of Prey. Donc là, vous voyez les yeux ici. On voit complètement la peau et on n'a pas du tout de noir. Ici, on a plus de noir visible. Malgré que voilà. Malgré que Arkham, il n'y a quand même pas de peau du tout visible. C'est vraiment noir de chez noir. Mais ça donne l'effet quand même. Ouais, c'est beaucoup mieux. Je préfère franchement avec les yeux, avec les contours noirs, que les yeux avec la peau beaucoup trop visible. Ouais, ça c'est moins joli. Ouais, là c'est top. Ça donne pas mal. Mais il faudra noircir encore un petit peu si on veut le look Arkham à 200%. Donc, le masque est plutôt cool. Ce qui me gêne un petit peu, c'est que j'ai l'impression qu'il a la tête dans les épaules. Alors, j'ai l'impression qu'il a la tête dans les épaules. Mais il y a peut-être moyen, justement, avec cette petite cagoule alternative, de venir masquer tout ça. Je vais regarder. Attendez, on regardera. Je vais faire la pause. Mais je pense qu'avec cette petite cagoule, il y a moyen de rentrer ça pour masquer justement la jonction ici assez visible. Parce que si je la mets non visible, vous voyez, il a un petit peu la tête dans les épaules. Il est un petit peu comme ça. Et pas bien lancé. Pour l'avoir lancé, il faudrait vraiment que la tête soit un petit peu plus haute, comme ça. Et là, à ce moment-là, il y a un gros jour qui se met. Mais qu'on va peut-être pouvoir camoufler avec ceci. On verra. Bah écoutez, on a fait un petit peu le tour. Tailoring exceptionnel. Visage super beau. Socle accessoire. On est parti pour les pauses, les amis. Voilà, figurine de Black Mask. Bon, costume blanc sur fond blanc, ça fait un petit peu chelou. On ne la voit pas bien. Donc, on essaiera de faire avec. On verra ce que ça donne. Donc, très belle figurine. Le socle en jette. Bon, maintenant, comme je vous ai dit, un socle pareil pour une figurine de Black Mask. Qu'est-ce que c'était nécessaire ? Bon, pas trop. Ça prend beaucoup de place tout de même dans une vitrine. Pour ceux qui ont beaucoup de figurines comme moi, on préfèrera un socle classique. Par contre, le personnage est super badass. Vraiment badass. On peut donner plusieurs pauses. Je vais vous en donner une autre après. On va retirer la veste. On va lui mettre juste le petit gilet pour montrer ce que ça donne. Mais, ouais, elle a un potentiel de dingue et je suis vraiment ultra fan. Là, vous le voyez, j'ai mis également la partie pour masquer la couleur de la peau avec l'espèce de partie qui donne en tissu pour faire, on va dire, une espèce d'écharpe. On va appeler ça comme ça. Ce qui donne quelque chose d'encore plus badass. Et j'ai mis les yeux. Donc, version un petit peu moins chère pour que l'on voit à peine la couleur de la peau de Black Mask et avoir une version plutôt Arkham. Maintenant, vous avez la possibilité de mettre les yeux plus grands pour avoir une version. Bird of Prey. Mais moi, ce n'était pas le but. C'était vraiment d'avoir cette version Arkham dans ma collection. On se fait un petit look également sans la veste pour voir ce que ça donne avec le petit gilet. Voilà, look différent sans la veste avec cette fois-ci le holster sous les aisselles. Donc, on va voir l'endroit où ranger les deux armes. Et là, il pointe les deux guns. Elle est vraiment badass. Elle en jette cette figurine. Je suis vraiment super fan de l'avoir dans ma collection. Elle va compléter ma licence Batman. Plutôt pas mal. Franchement, ça donne super bien. Maintenant, entre les deux, je ne sais pas trop quel look je préfère. Est-ce qu'avec ou sans la veste ? Peut-être un look également avec... Peut-être s'il tient la veste. Ouais, je vais essayer de faire une petite pause comme ça. On va quand même essayer une troisième pause où il tient la veste sur son épaule avec la batte de baseball. Allez, on essaye de voir si j'arrive à faire quelque chose de plutôt cool. Non, pas réussi. Le brin ne se plie pas assez pour mettre la main sur l'épaule comme s'il tenait la veste. Donc ici, j'ai fait une pause comme s'il était en train de sortir les guns des All-Store. Petite pause pour terminer, juste pour passer à la conclusion. Allez les amis, on passe à la conclusion. Mais c'est une très belle réalisation de la part de VTS. C'est parti. Voilà les amis, conclusion sur cette VTS Black Skull alias Black Mask. Eh bien, une réussite de nouveau. Rien à dire de négatif. VTS fait toujours de très bons produits. Ils se sont peut-être plantés une ou deux fois dans le passé. Je me souviens de la figurine de Furiosa qui était vraiment une catastrophe. Mais bon, c'est un des seuls ratés. Les autres figurines sont toujours de très très bonne qualité. Donc VTS, une marque à qui vous pouvez généralement faire confiance. La réalisation est top. Les deux looks possibles. Donc le look avec les yeux format Bird of Prey ou alors version Arkham si on le désire. Version Arkham, oui. Alors pour les puristes, le costume doit être un petit peu plus ligné. Possibilité donc de masquer la nuque avec la petite écharpe à enfiler. Ce qui fait que du coup, on ne voit plus la jonction au niveau de la nuque. Ça, c'est plutôt bien géré également. Et du coup, ça masque la partie peau. Donc si vous faites une version Arkham, vous utiliserez l'espèce de foulard noir et vous masquerez la couleur peau. Si vous faites une version Bird of Prey, vous retirerez à ce moment-là cette petite écharpe. Et vous mettrez les yeux où on voit beaucoup plus de peau que la version que j'ai mis ici en exposition. Les armes sont plutôt cool, très joli socle. Maintenant, un grand socle quand même pour une petite figurine telle qu'elle. Moi, en tout cas, l'achat que j'ai fait, je vous l'ai dit, c'est vraiment pour la mettre avec Batman, avec le Joker et avoir avec Deathstroke et autres. Vraiment une version hyper cool Arkham de notre ami Black Mask. Maintenant, ceux qui le veulent vraiment pour aller avec la Harley Quinn de chez Hot Toys, vous pouvez l'acheter également de cette manière. Figuring ne coûtait pas très très cher dans les alentours de 200 euros. Comme d'habitude, si elle vous intéresse les amis, je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez trouver où vous l'achetez au meilleur tarif et de la façon la plus sécurisée. Voilà les amis, à nouveau une petite découverte. J'espère que ça vous a plu de découvrir ce Black Mask alias Black Skull de chez Virtual Toys. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée. Abonnez-vous, activez la cloche et également cliquez sur toutes les notifications afin d'être averti de tout ce qui se passe. sur la chaîne. Et on se retrouve, comme je viens de vous le dire, bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous les amis et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501